Je vais essayer de vous donner cette idée-là. Vous regarderez dans le dossier que vous avez eu, il y a le service, il y a des zones, on va en parler des zones, et puis il y a aussi 9 règles que je vais essayer de suivre. Donc la première fois, c'est être capable d'agresser un neuvième du terrain. On est d'accord, sur le 1 neuvième, j'ai mon terrain qui est là, je le divise ici, en 3 là, et en 3 là. Et là j'ai mes zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et toutes les joueuses doivent être capables de viser 1 neuvième du terrain, ça fait 9 m². D'accord ? Ce qui n'est pas si grand que ça. Donc on doit être capable de viser toutes ces zones-là. Pourquoi ? Parce que s'il y a un joueur qui n'est pas bon, ou un joueur qui se cache, on doit tous être capables de le prouver, de le choper. S'il y a un joueur qui n'est pas bon, parce que le service, et on va y revenir tout à l'heure, ça doit être un aspect collectif. Quand je sers, c'est pour mon équipe, c'est pour gagner le match. Et souvent chez les jeunes, c'est ce que je sers pour ma gueule. J'arrive, j'envoie tout, tiens j'en ai réussi 2, je vais me permettre de louper le 3ème. Non, au contraire. D'accord ? Je ne dois pas, le service doit être un schéma collectif. Si je cherche à détruire un joueur, on le détruit tous ensemble. Pourquoi ça pourrait être 3 ? Toujours dans le milieu, la notion collective. 1 par 7 ? Non, c'est 3 services. Quand tu arrives au service, que tu agresses 3 fois l'adversaire, mais d'une façon très méchante. Et après, ce sera moins dur. Après mes 3, je vais servir mon mieux. Et pourquoi 3 services difficiles ? Pour prendre de l'avance, c'est le coaching. Alors c'est le coaching, oui. Alors quand je veux jouer, c'est pour essayer de gagner un match. Le rapport, c'est gagner un match. Premier automor ? Alors ce n'est pas un premier automor, mais il est promis à quelque chose. Il faut servir 3 fois l'adversaire. Non, il faut le servir 3 fois l'adversaire. Et puis on avance. On avance pour elle. Ouais. On met une question défenseable. Alors, oui, c'est le gêneur. Alors oui, mais pourquoi 3 ? Parce qu'au bout de 3, souvent, le coach à la tournée, le coach en face, il prend un peu de 3 fois. Alors, oui, on va y revenir après par rapport à pourquoi je serpe 3 fois dur et pourquoi moins dur après, et pas l'inverse. Est-ce que les joueurs, ils sont habitués de 3 ? Non. Alors on a combien de joueurs sur le cadre ? 6. 6. Si on serre 3 fois chacun, ça fait combien ? 18. 18. Vous avez gagné le 7. Parce que quand on tourne, c'est ce qui se passe. Quand on tourne, on s'en sert bien. Et ça se passe, on gagne un point. Vous avez 6 points de la rotation plus les 18 points des joueurs qui servent tous 3 fois très dur. Si on a cette logique-là, si tous les joueurs arrivent au service, moi j'en mets 3 plus le point de la rotation qu'on récupère comme je tourne, donc ça fait 4 points par joueur. 6 fois 4, 24, c'est le premier à être à 25. Donc moi, à chaque fois qu'on fait des exercices, c'est toujours des séries de 3. Donc 3, agressif, 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 3. Et après j'arrête. T'en as-tu bien ? Hop, tu repars, tu repars à zéro. 3, 3, 3, 3. Dans la tête des gens, c'est toujours 3. Ok ? Et une fois que j'ai fait mes 3, c'est un peu difficile, je vais servir moins dur. Souvent nos jeunes, qu'est-ce qu'ils ont comme dit eux ? J'en ai fait 3. Allez, 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 tu vois. La patate, je m'autorais, j'en ai réussi 3. Donc, c'est comme si j'avais un joker au bout de 4. Non, au contraire, je vais servir moins dur. Pour quelles raisons ? Ordin, tu as commencé à donner la réponse. Souvent le coach en face pour un attendant. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le service recède aussi, c'est un duel mental. Ok ? Donc là, je vais vous faire par exemple une... Je vais vous faire une... Là, j'ai mon service 1, 2, 3. 4, 5. Donc service 1, service 2, service 3, service 4, service 5. Ok. Et là, je vais vous faire un ordre ici, en rouge. Ça va être plutôt la confiance mentale de l'équipe qui est en face. Ok ? Service 1, la confiance de la recède, ici elle est brève. Service 2, elle va rester là. Service 3, ça va commencer à baisser. Service 4... Alors, qu'est-ce qui va se passer au service 3 là, souvent ? Temps mort. Temps mort. D'accord ? Le temps mort, il est fait pour quoi ? Oui, pour casser un petit peu la main. Moi, au 3ème, je vais revenir. Alors, j'ai deux choix. Soit je leur dis, tu remets 3, grosse passion. Mais non, tes 3 services, tu les ai déjà faits. Ton 4ème, et on le sait bien, la plupart des joueurs le louent. Donc mon 4ème, il doit peut-être être moins dur. Et là, au fur et à mesure que je vais dans mes services, ça ne sert à rien de servir de plus en plus dur. Parce qu'en face, là, service 1, ils se sont pris la tête. Alors service 1, on marque le point. Service 2, on marque le point. Service 3, ça va commencer à grogner. D'accord ? 3 services, c'est quoi ? C'est le récepte attaque qui a fait un ballon. Ça va peut-être être un zip d'un récepte attaque. Ou deuxièmement du passeur. Ah ben, qu'est-ce qu'il me reste comme solution, là ? Pas grand-chose. Donc, moi, j'ai une expression qui dit que quand l'adversaire est dans la merde, bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On le laisse dans la merde. On l'adversaire est dans la merde, je le laisse dans la merde. Pourquoi ? Je vais aller louper mon service alors que c'est la panique en face. Et c'est souvent à partir du 3 au 4ème service que vous pouvez servir 7, 8, 9, 10 fois. Vous remarquez 10 fois. Si l'équipe en face, elle n'a pas de solution, elle n'a pas de solution. Donc, n'allez surtout pas servir, louper votre service à partir du 4ème et du 5ème. Donc, je serre dur, je serre dur là, je serre dur. Alors, plus, 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 là, plus, plus, ok, là, après, je peux faire du service zéro. Il y a des moments, il suffit, on le sait très bien, on pourrait servir QI, on marquerait le point. D'accord ? Donc, le rapport, mais, mais, c'est-à-dire que ça doit être collectif. C'est tout le même que je pourrais penser. Autre petit exemple, moi, j'étais passeur, ok ? Je suis passeur, j'avais mes 3 mètres de 1,90 au filet. Voilà, moi, je suis le boulet de mon équipe, je suis le plus petit. J'étais le plus petit. Eh bien, pourquoi je vais louper mon service alors que j'ai ma grosse ligne de bloc ? Moi, j'ai plutôt intérêt à donner. Mon rapport de force, il est hyper fort. J'ai mes 3 plus grands blocs, mes 3 grands attaquants. Moi, passeur, je suis arrière, j'ai juste à donner. Peut-être que je vais gagner mon match parce que moi, je vais passer 5 ou 6 services sans enflammer pour servir ce match, par exemple. D'accord ? C'est collectif. Je sers. Quelle est mon opposition ? Qu'est-ce qui se passe devant ? Le service, ce n'est pas chacun pour sa gueule. C'est quelque chose qui est construit. C'est quelque chose qui est construit. Et c'est le coach qui doit donner cette dynamique-là. Ok ? Est-ce que ça a fait tomber un petit peu vos idées sur le service ? Que plus ça va, plus je perds. Alors peut-être chez les débutants, ok, parce que c'est les premiers. Quand on maîtrise le truc, à un moment donné, mes 3 là, 4e, 5e et mes 3 services à suivre. Ça, c'est... Moi, je reste... Je reste... Persoené de tous les trucs. Le monde, le niveau du service dur, c'est un service... À quelle échelle tu dur ? C'est un service, c'est heille sous faute ou c'est quand même interjouer l'adversaire ? Effectivement, l'impact de comment les filles. Moi, tu vas voir, on va mettre un élastique là. Et le ballon doit toujours passer entre la mire et l'élastique. Et en plus, ça doit avoir l'acide. Alors, comment je fais des églos ? Ils donnent 3 fois en compost 1. Ça donne 3 fois en compost 1 sous l'élastique. Ça, c'est l'effet. D'accord. Et ça, dur. Et un autre truc, c'est que moi, je ne fais jamais de service. Je ne fais jamais de service-recept avec mes propres joueurs. Si je travaille la récept, ce n'est jamais mes serveuses qui servent pour mes réceptionneuses. Parce qu'à un moment donné, je ne veux pas leur apprendre à servir facile. Et moi, je dois apprendre à servir facile à 24 partout. Ta joueuse, si elle est comme ça, elle va servir facile. Si à moi, tu ne l'as jamais appris à servir facile, à 24 partout, elle va servir comme d'habitude. Donc, elle va en voir ta voyons-le. Je vais dire, elle loupe. C'est à moi que j'irai, je ne la change pas. Je la sors, la joueuse, je sais qu'à 24 partout, elle va louper. Je vais en mettre une autre qui va mettre la pression. Je ne dois pas apprendre à mes joueurs à servir facile, parce que je suis en train de l'apprendre un truc qui me desservira en match. Et pourquoi tu baisses le niveau d'exigence de service, sachant que c'est censé marcher ? Autant laisser la merde, l'absorption à la merde. Là, j'ai servi trois fois très dur, c'est-à-dire que je suis à 70% de risque, quand l'équipe en face, elle est en train de s'effondrer, je vais servir à 40%. Donc, je baisse mon intensité de service, je la baisse. Tu baisses en temps, c'est ça ? Ouais, je vais baisser de la hauteur, je vais juste utiliser une cible, sans mettre trop d'impact. Pas besoin de tout envoyer, pas besoin de tout envoyer. Ça, c'est mon analyse. Ouais, j'entends. C'est pas bête. Des questions sur le... Est-ce qu'on ne peut pas faire le cac en train, justement ? Non, je ne sais pas, mais... C'est-à-dire qu'on sait tout de suite, et dire, là, tes chevaux, tu as bien vu, et là, tu as tout de plus en plus. Mais si tu joues contre l'équipe qui joue bien, c'est-à-dire que dès que tu seras à tes chevaux, ils vont arriver, ils vont donner un ballon facile, tu vas donner un ballon facile, tu vas le prendre sur la gueule. Non, mais si tu loupes la première, mentalement aussi, le serveur, après, il va dire, ben, j'ai loupé la première, je m'ai dit de taper tout le temps la première, c'est le loup. Si un joueur loupe, ok, mais il faut que celui qui arrive derrière, il n'en passe 3, et c'est là, le danger de ça, c'est qu'un joueur loupe, eh ben, on a dit que c'était collectif, c'est-à-dire qu'il met la pression sur le serveur qui va arriver après. D'accord, et si le deuxième loupe aussi, il met la pression, et en fait, c'est un château de cartes, moi, mon château de cartes, il peut s'écrouler parce que j'ai une ou deux joueuses phares qui vont louper leur service. D'accord, donc, ouais, c'est risqué, mais c'est un choix, c'est un choix. Pour moi, je pense qu'au service, tu ne peux pas donner. Est-ce que ce n'est pas stressant pour les joueuses ? Ce n'est pas stressant si elles savent faire que ça. Je n'aurais pas appris autre chose. Je vais servir facile, et il faut mettre le service dur. Oh, je vais faire le facile, mais si, je ne vais pas appris facile. Son service, il sera toujours dur, tout le temps. Moi, je fais des matchs où les filles servent, si le ballon passe au-dessus de l'élastique, point perdu au serveur. C'est-à-dire que, comme ce matin, on a fait un petit 1-1, je pourrais très bien faire du 1-1 service, si le ballon passe au-dessus de l'élastique, match. Tu as perdu ton service, ce n'est pas un service que moi, je veux voir. Ce n'est pas un réglementaire, mais je suis technique. Ça veut dire que sur les débutants, dès le début, tu fais un réponse de l'élastique ? Oui, mais sauf que je vais les rapprocher. Je leur apprends déjà tout de suite le service très agressif. Après, si c'est un manque de puissance, je les ferai reculer après, mais à l'entraînement, tu peux leur donner. Je préfère limite les faire servir reculière quand ils sont au fond. Par contre, le service tennis, il doit être agressif tout de suite. C'est vraiment deux choses différentes. On n'en a pas parlé, mais quand les filles arrivent au service, je leur impose une routine. Il y a une pensée ? Une routine au niveau du service où les filles, en début du pôle, je les filme. On a toujours quelque chose. Il y en a qui font rebondir, il y en a qui tapent, il y en a qui font tourner le ballon. Nous, ça, je l'analyse, et les filles regardent. Il y a une joueuse qui veut dire qu'elle va taper trois fois le ballon, elle va faire deux pas, elle va se préparer. En fait, pour éviter qu'elle pense à des trucs négatifs, elle doit compter un, deux, trois, un pas, deux pas. Je me prépare, quelle est ma sienne ? Je serre long en un. C'est-à-dire que j'occupe l'esprit pour ne pas qu'il y ait de pensées négatives. Si j'ai toujours cette routine-là, ce qui existe dans tous les sports individuels, on parlait du golf, là, il a parlé du golf, Sam, tout à l'heure, au tennis, il y a des routines, au basket, le lancer, il y a des routines qui doivent être mises pour enlever toutes les pensées négatives. Toutes. J'ai l'impression qu'il fait une routine, mais surtout qu'il retarde au maximum le moment où il va falloir qu'il engage. Et il est paralysé, tétamisé par cet obstacle, le filet. Et en fait, l'astuce, en fait, c'est va te projeter derrière, va chercher une cible. Dans sa tête, il est franchi le mur. Il faut qu'on arrive, franchi le mur, à va chercher une zone. Et inconsciemment, il va se projeter un peu plus loin, il va accompagner un peu plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à, puisqu'il reste trois heures au service, il a peur, le gamin. Il a peur de CR parce qu'il sait qu'il fait beaucoup de faute. Il sait qu'il va coûter un point à son équipe chaque fois qu'il arrive au service. Et puis, ben, on est en 2-2, donc c'est une fois sur deux. Donc à chaque fois, son pote, merde, il a dû le servir. Ils ne se font pas de cadeaux à cet âge-là, les gars. Question. Est-ce qu'il y a intérêt à prendre le service ? Le service ? Le service, les gars. D'accord. Ben là, c'est purement réglementaire. Mon gamin, il joue qu'à chaque fois qu'il passe au service, il loupe. Il faut lui donner, on a un devoir d'obligation, lui donner le moyen de le faire. Il était obligé. Mais par contre, moi, je vais apprendre le cuillère pour qu'il fasse de loin. Par contre, le service sauté, c'est agressif tout de suite. Et vous allez voir, je vais vous donner des solutions pour qu'un débutant puisse passer un service tennis. Le service sauté, il sert sur toi. C'est vrai qu'on n'a pas trop ce geste au-là. Personnellement, sur toutes les formations des écoles de volets, on est plus quitte à lui apprendre un service qu'il ne connaît pas. Là, je ne parle pas de celui qui sait déjà servir. Le gamin arrive au volet, ne sait pas servir, ni en haut ni en haut. Moi, je trouve que c'est une perte de temps de lui apprendre un service cuillère qui, de toute façon, ce geste-là, il ne le retrouvera nulle part. Donc, quitte à lui apprendre un service, autant lui apprendre la gestuelle qui va lui servir à l'attaque. Maintenant, s'il sait déjà servir cuillère, tu lui apprends le service cuillère en même temps que tu lui apprends l'attaque, mais sur les premiers plateaux, pour ne pas qu'il soit en difficulté, tu l'autorises à utiliser son service cuillère. Après, la solution, elle aussi, c'est de supprimer le service il y a longtemps. J'ai joué sans avoir plus de jeu. Et comment tu l'engages ? Passer à 10 doigts ? Engagement à 10 doigts, engagement d'un entraîneur sur le bord du terrain. On essaie que les entraîneurs doivent des formateurs et pas des compétiteurs, en disant, « Attends, je sers contre mon équipe, donc je n'ai pas forcément là. » Parce que même l'engagement à 10 doigts, dont on le fait sur les plateaux aimances, même en disant aux gamins, « On ne sert plus, on fait engagement à 10 doigts. » Il y a certains aimances qui sont tellement compétiteurs, ils ont compris qu'on vend. La petite balle juste derrière le fil à 10 doigts, là, c'est pire qu'un service pour l'équipe en face. Donc, parfois, on dit, c'est les entraîneurs qui engagent. Et encore une fois, on repense toute la compétite. Pour moi, le service cuillère, il est assez important. Parce que quand on arrive en compétite avec des M11 et qu'ils ne réussissent pas, parce qu'ils n'ont pas la vitesse de bras, le lancer de balle correct au service tennis, ils ne sont pas encore dans l'échec. Et puis, pour moi, c'est un apprentissage. Moi, je ne me limite pas sur les apprentissages. Donc, pourquoi pas lui apprendre le service cuillère ? Ou il va réussir, et donc, il va prendre du plaisir à passer à un service. Parce que, waouh, M11, c'est souvent un service balle par terre. Donc, ces services dans le fil à chaque fois, c'est un peu gênant, parce qu'il est toujours dans l'échec. Moi, le service cuillère, ça ne me dérange pas de le mettre en place. Ce qui me dérange, c'est le... Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, pareil, dans la routine, je dis, allez, on dit 1, 2, 3 dans la tête, puis un truc, on tape. Mais pour moi, ce n'est pas... Moi, ce n'est pas une perte de temps, pour moi, le service cuillère. Vous faites la chronologie d'où je démarre et vers où je vais. D'accord ? Première chose, alors, je mets le filer à la hauteur, qui va bien, et je devais demander. Là, l'idée, donc, ce que je demande aux joueuses qui n'ont jamais servi, c'est... Il va monter là, et je voudrais que tu sautes et que tu me dises en sautant à quel trait de la mire tu touches. Vas-y, saute. Avec le ballon. Avec le ballon, tu montes. Voilà. Alors, il passe à quelle hauteur, là, Stéphane ? Le ballon, il va à quelle hauteur ? Quand il saute. Un petit peu moins l'élastique. Ouais, à peu près... Troisième blanc, là. Juste en dessous de l'élastique. Donc, c'est-à-dire que quand lui, il saute, il prend le ballon à cette hauteur-là. On est d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il prend le ballon au-dessus du filet. OK ? Donc, dans ta tête, ton repère, maintenant, c'est quand toi, tu tapes la balle, tu tapes le ballon à cette hauteur-là par rapport au filet. OK ? Et là, je me fais avec toutes les choses. À part, c'est cette conscience mentale de se dire, quand je prends la balle, quand le ballon part de là-bas, il part au niveau de la mire du troisième tableau. OK ? Il va faire un gauche-droite-gauche. D'accord ? Et il va lancer le ballon au moment où il pose pied gauche. Il pose pied gauche. Il fait le cédé par en-coup, pose pied gauche. Voilà, il va lancer sa balle à ce moment-là. Et ensuite, il va faire un droite-gauche. Allez, là. Gauche-droite-gauche. OK, reste là. On va faire le cadet. D'accord ? Donc, le lancer sur la pose du premier appui gauche. Première chose. Deuxième chose, une fois que j'ai lancé, mes bras restent en l'air. D'accord ? Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de balancer des bras qui descendent. Une fois que j'ai lancé, mes mains, elles restent en l'air. D'accord ? Donc, coordination entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Et vous avez bien compris que quand je lance, je ne peux pas lancer le ballon très haut parce que j'ai déjà enclenché ma course d'élance. Donc, le lancer doit être à peu près hauteur d'une ligne. On va dire, Yann, tu poses pied gauche. Regardez bien ses bras maintenant. Regardez ses bras. On va dire que ses bras restent devant. Et ça, c'est pas un impact. Donc, le repère a un coup de main. Et ça, c'est pas un impact. Donc le repère c'est qu'une fois que j'ai frappé, ma main elle s'arrête comme si tu fais une balle brûlante Ok ? Je frappe et j'arrête ma main Et l'autre repère que je vais donner c'est que dans ma main là j'ai un œil Et je peux téléguider mon ballon jusqu'à ce qu'il tombe Donc je vais servir, frapper et tant que le ballon n'est pas tombé, ma main elle regarde là-bas D'accord ? On essaye maintenant ? Ok, est-ce qu'il a bien arrêté sa main ? Ouais pas mal, pas mal La main, la balle brûlante, le tas de la règle de la main Le tas de la règle de la main Il y va Ouais, c'est bon, non ? C'est en fait, c'est bon Ça commence à être dans deux On dirait qu'on se retrouve bien On peut reviendre à l'autre main On a un peu moins 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 Donc je cours, 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 cours Je lance, je serre D'accord ? On essaye de retrouver la coordination après la course Tu essayes ? Tu cours, tu cours Pas mal ? Pas mal Alors regardez ce qu'il s'est passé là Il a eu la corde Il a eu la corde Non mais ton ballon, comment il est parti ? Ouais mais en termes de puissance ? Le ballon est allé loin D'accord ? Donc là ça prouve que Si je mets de la vitesse On a compris là Et mon ballon va aller beaucoup plus loin Ok ? On essaye On court comme ça On essaye en courant Vous allez voir ? Niveau coordination c'est très dur On essaye en courant Et courant Ok Ok Allez on essaye On court Couleur Voilà Ok Oui Super 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 7 8 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 9 9 10 6 East 14 14 14 15 15 15 14 15 15 Je vais vous montrer tous les petits jeux, j'essaie toujours de les faire sous forme de duels. Soit duels services réceptionneurs, très rares, mais là ça va être des duels de trajectoires à produire. Parce qu'en fait, quand je sers, que ce que je cherche ? Le volleyball est un sport de trajectoires. Donc je veux apprendre à mes joueurs à avoir des trajectoires, et toujours en donnant du sens à ma trajectoire. Alors on va faire un premier jeu, par exemple. Alors on va toujours servir de là, on ira chercher son ballon, et on reviendra sur le côté. L'idée est là, je vais servir, et mon duel c'est, je vais compter le nombre de rebonds que le ballon fait dans le terrain, avant de sortir du terrain. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là je vais servir par exemple. Là je serre, je vais servir court, je serre, et là je vais compter. Ah ouais il est sorti sur le côté. Donc j'ai mis un rebond. Donc je compte le nombre de fois le ballon rebondit avant de servir. Donc c'est à faire 1, 2, 2. D'accord ? Donc l'objectif c'est que la fois d'après, j'arrive à servir pour que mon ballon rebondisse 3 fois. Ok ? Voir 4 fois. D'accord ? Donc je serre là. Essayez de servir, et essayez de faire rebondir le ballon. Un maximum. Sans la meçonnec. Je ne sais pas. Ma contracte c'est qu'il faut que le ballon rebondisse. Avec mes services sautés, oui. Ils sont élastiques. Ils sont élastiques. Ils sont élastiques. Ils sont élastiques. Alors on va faire un duel maintenant. Je cours dans l'idée. Alors il sert à quoi cet exercice ? Quoi il sert cet exercice ? Parce que je travaille là. C'est court. L'idée c'est qu'il tombe le plus tôt tout possible pour rebondir. D'accord ? Service court. Là on va travailler là-dedans. On va faire un duel. Alors on fait un contrat de 10 ballons. 10 ballons. Vous, vous devez servir sur ce terrain là. Pour marquer un point. Pour que le ballon rebondisse dans le terrain. Et sorte du terrain avant le plot. D'accord ? Et vous, même chose. Vous devez servir. Le ballon doit rebondir. Et couper la ligne de côté avant R20. D'accord ? Non, vous devez servir. Là-bas, diagonale. Ok ? Moi je me marche contre leur ballon à eux. Et vous, vous servez là-bas. Première équipe. Très du point. 3, 2, 1. Top ! Allez, servez les gars ! Non ! Ça passe là ! Ça passe là ! Ça passe là ! Ça passe là ! Restez de vos côtés ! Restez de vos côtés ! Récupérez les ballons les autres ! Allez, sur le côté ! Ouais, un point ! Je serre de vos côtés. Pas trop long, pas trop fort. Ballon qui tombe. Qui est très très dur. D'accord ? Donc, donner du sens à ce ballon-là. Ok ? Alors, moi ce que je fais dans cet exercice-là, c'est que j'ai deux façons de gagner. Là, on l'a fait. Ma première équipe qui a fait 10. Par contre, je mets aussi la contrainte. Attention ! Là, s'il y a une équipe qui loupe 5 fois, c'est perdu. C'est-à-dire que je dois aussi gérer ma faute. Là, on a fait que 10 qui réusseillent. On peut servir 50 fois, on s'en fout. Mais moi, je le fais où je dis, en gros 10 services, le repère c'est ça. Pour 3 bons services, j'ai le droit à une faute. Donc là, j'en veux 10. J'autorise 3 fautes de l'équipe. Et après, vous, les joueurs, ils ont intérêt de s'arranger. Parce que ceux qui n'arrivent pas à avoir la cible, leur objectif, c'est au moins de ne pas perdre de points. Est-ce que je suis un joueur qui gagne des points ou est-ce que je suis un joueur qui en perd ? Si j'en perds, je ne dois pas être un boulet pour mon équipe. Moi, je mets dans le terrain et je laisse les autres marquer les points. Dans mon équipe, il doit y avoir cette coopération de dire, moi, j'ai quel rôle là-dedans ? J'ai quel rôle ? Ok ? Donc toujours mettre le service dans une notion collective, un projet collectif. Et pas chacun pour sa gueule. Parce que souvent, et je pense que vous le faites souvent au club, quand vous faites du service, c'est chacun a son ballon et on sert de face à face, etc. Et bien, c'est-à-dire qu'on n'entraîne jamais nos joueurs à servir collectivement. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le service dans un projet collectif. Souvent, c'est aller face à face, on met des cours, des longs à gauche, à droite. Ouais, mais s'il y a un qui loupe tout le temps, en fait, déjà, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas qu'il loupe et donc vous ne pouvez pas le corriger. Et puis, il a zéro pression, en fait. Vous comprenez l'idée du contrat un petit peu collectif par trois ? Donc, ce que je fais, moi, j'ai trois équipes souvent. J'en ai deux qui sont en duel et la troisième, elle compte. Ou elle a un autre atelier, ou elle va boire un coup, etc. Et l'équipe qui perd sort et l'équipe qui ne jouait pas remplace. Je mets trois équipes comme ça. Et puis, je mets la duel. Quand je perds mon duel, je sors ou je fais autre chose. La sanction. Bon, après, c'est un autre discours. Faites ce que vous voulez avec l'équipe qui ne joue pas. OK ? Donc, ça peut être des petits duels comme ça. Là, ça va être un duel. Et puis, on va voir la même chose de ce sens-là pour servir là-bas. Là, si je mets ma prison ici et ma prison là, je vais servir qu'en 1. Les joueurs qui vont te servir là, ils vont te servir fort en 5. Ils vont être capables de servir de deux côtés. Donc là, l'idée, à chaque fois, il va y avoir un duel entre le serveur et le réceptionneur. Toi, tu dois servir. OK ? Toi, ton objectif pour gagner, soit il loupe, soit tu arrives à attraper la balle. Tu l'attrapes. Juste attraper. Donc, c'est un duel entre toi et lui. Donc là, toi, il faut que tu le serve pour pas qu'il attrape le ballon. OK ? Ou tu veux. Par contre, alors, tu as une autorisation. Tu as le droit de ne pas servir, de lancer et bloquer la balle. Parce que lui, il peut partir avant, par exemple. Si toi, au moment de lancer, tu vois qu'il bouge et que tu bloques la balle, c'est des sorties de la prison, tu as gagné. Par contre, si tu bloques la balle et qu'il n'a pas bougé de la prison, tu as perdu. Alors, tu prends le risque. Il faut que si tu lances et que tu le serve et que tu sais qu'il est parti avant, tu bloques le ballon. D'accord ? C'est un petit jeu. Donc, c'est-à-dire que tu commence à avoir un petit peu de lésion périphérique. Pourquoi ça peut être intéressant, ça, par exemple ? Tu passes un pénétro. Ouais. Et ça doit se donner en plus des permutations de réceptes. Moi, je suis libéraux. OK ? Au moment où il serre, moi, je me mets là. Et le gars, elle dégage. Ou la fille, elle dégage. C'est-à-dire que je vais prendre la place parce qu'on peut tellement servir sur le récepte qui est là qu'il y a une permutation de réceptes. Bah, quand je serre, je dois être capable de le voir. OK ? Nous, on le met en place pour perturber le serveur. Donc, on montre là. Donc, viens. Tu essaies d'attraper la balle. Parti. Service. Avec barre dans sa prison. OK. Elle est dehors. Tu as perdu. Viens là. Là, tu as gagné. Tu récupères le ballon. Tu viens te mettre là, viens. Voilà. Vous faites la même chose avec les joueurs en prison qui sont là-bas. Ils ont fait plaisir pour les joueurs. Ils ont fait plaisir pour les joueurs. Ils ont fait plaisir pour les joueurs. Allez. On va gagner un peu de gens. On va gagner ses fans. C'est normal. On va. On va. On va. On va ajouter un petit peu de piment. OK ? Parce que ce qui est dur à l'entraînement, c'est de recréer le stress du match. Le stress du match. C'est dur. On n'en règle jamais. On n'en règle jamais. Donc là, on va prendre le temps. Il est 43. À 46, on n'a pas le droit à être en prison. D'accord ? Depuis qu'on a 45 de prison, ils sont dénoués seuls. On ne va pas perdre. On n'a pas le droit à être en prison. OK ? On y va. Merci. Allez, Max. 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 C'est un moyen de retrouver un petit peu la situation de match. Parce que là, c'est toujours facile à l'entraînement en match. placebo différent. Toujours un petit peu différent. Ok ? Ça, c'est petit jeu. Alors on peut très bien le faire aussi, donc là, qu'est-ce que je suis obligé de faire quand je suis serveur ? Pour gagner, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Agressif. Alors servir à l'opposé, et en plus ? Agressif. Arrête d'être agressif. C'est-à-dire que là, moi je suis en match, ok, qu'on vise une zone c'est bien, mais il faut que le ballon y aille vite. Donc on peut refaire le même petit duel, où là les joueurs ils vont partir de là. Donc on fait le même duel. Et là-bas ils sont tout débrouillés, pourquoi ils ne puissent pas choper la balle ? On y va ? Allez pareil, jusqu'à 50. Même chose. Et ouais, c'est bon. Ok, bientôt, on y va jusqu'à 50. On a bien joué. Bien servi Claude. On a commencé à aborder les joueurs qui commençaient à donner des fausses infos, à faire croire qu'ils allaient faire le monde. C'est ça le duel. C'est ça qui est intéressant. J'en ai vu quelques-uns. Alors j'ai vu des stratégies qui étaient moins bonnes. Pourquoi ça, c'était pas une bonne stratégie ? Bah ouais, là, si je vois ça, je fais quoi au service ? Je serre là-bas, hein ? Je serre là-bas, d'accord ? Je vais vous donner de la fausse info par rapport à ça. De la fausse info. Ok ? Donc le service doit toujours être abordé, pour moi, d'un point de vue, le duel, et avec un petit peu de pression sur qu'est-ce qu'il se passe si je loupe ? Qu'est-ce qu'il se passe si je loupe ? Ok ? Là, on avait service à gauche, service à droite, service court, service long. D'accord ? Juste mes cibles, en fait, déterminent l'exercice. Il n'y a pas besoin de dire. Ouais, il faut servir à gauche, à droite. Là, le joueur, naturellement, il va essayer de trouver des cibles qui les sont naturelles. Ok ? Dernier truc qu'on pourrait faire, et là, on ne va pas le faire. Faire très attention quand vous coachez sur le discours que vous avez. On ne peut pas dire à des joueurs de ne pas viser. Ne visent pas le libéral. Alors ça, je le dis à chaque fois que je viens, c'est un truc avec Nat. D'accord ? Le cerveau ne connaît pas la négation. Si je vous dis, ne vous retournez pas, la première truc que vous avez envie de faire, c'est vous retourner. D'accord ? Ne serre pas sur le libéraux. Bah oui, mais vous mettez l'attention sur le libéraux. Vous êtes coach, vous voulez que le ballon ait à l'opposé. C'est à vous, coach, de dire, serre sur le numéro 7. Il est en 1, il est libéraux. Le libéraux ne peut jamais être en 5. Donc, serre en 6, ou serre, d'accord ? Toujours donner l'endroit où je serre et pas l'endroit où je ne serre pas. Ok ? Et ne loupe pas l'attaque. Non, bah mets la balle à 10 doigts au fond du terrain. D'accord ? Ne jamais parler à la négation. Ce sera peut-être un truc sur le coaching qu'on aura, qui sera peut-être fait, mais ne parlez jamais à la négation. D'accord ? Et puis, donc apprendre à viser, à équiter, on l'a dit. Ok. Voilà, sur le service que j'avais à vous dire. Après, l'ambiguïté, c'est où est le savoir-faire du joueur par rapport au duel ? Voilà. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Quelle exigence je vais avoir ? Mais ça, c'est les trucs qu'on doit faire à l'entraînement. Apprendre à rentrer dans le duel. Vous avez vu les deux interventions que j'ai faites aujourd'hui. Ce matin, le 1-1-2-2, c'est je rentre dans le duel. Et là, le service, c'est pour rentrer dans le duel. Le volet est un sport d'opposition. Un sport de match. Il faut que je sois le premier à 25. Même si l'autre à 23, je m'en fous. Il doit être le premier à 25. Je ne gagnerai jamais 25-0. Jamais. Ok ? Voilà, merci.